Le tribunal des pires bêtises, édition les pires élèves. Écris tes pires bêtises dans les commentaires et tu passeras dans le prochain épisode. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh ben elle était rapide cette intro, on commence. J'avais un couteau dans mon sac de cours. Au collège j'avais un mec qui marcelait alors je l'ai poignardé dans la main. J'ai été viré et refusé de plusieurs écoles. C'est marrant, t'as l'air surpris Pierre. C'est normal que t'aies été viré. Ah non c'est logique. Les pires élèves, on a dit. Ah sacré Pierre, elle est toujours dans la déconne celui-là. Une fois j'ai bêté sa mère, hop il m'a planté. Vraiment stu c'est petit bleu Pierre. Ah sacré Pierre. Bon Pierre je te pardonne pour une seule raison. Bah j'ai pas envie que tu me plantes. Ne recommence pas Pierrot. J'ai brûlé une maison sans le faire exprès. Ah il a pas fait exprès. Désolé les gars, comment il s'appelle ? Caïs. Comme par hasard. Ah non cette fois c'est pas moi, j'ai rien dit. Je dis juste que comme par hasard, il a pas fait exprès. Tu vas nous la faire à nous ? Bon en tout cas si quelqu'un a une maison brûlée et ne sait toujours pas qui est le faut-il, appelez Caïs. Lui, il doit être au courant de quelque chose. Et bah Caïs, c'est coupable. Et la prochaine étape c'est quoi ? Te faire exploser ? Non c'est une vieille rêve. J'ai activé l'alarme incendie de mon collège, on m'a grondé parce qu'il y avait pas le feu et du coup j'ai mis le feu au collège puis j'ai réactivé l'alarme incendie. Alors je comprends. Non non c'est pas si con. Ah si, mais je comprends la logique. Au final elle est où la pire bêtise ? Bah elle est là. Je vous ai dit qu'on était dans une édition pires élèves. La preuve. C'est coupable. Mon voisin de maths m'a saoulé, je l'ai planté avec un compas dans la main. La prof m'a vu et elle a rigolé. C'est qui cette prof ? On peut se faire planter à côté, il se passera rien ? Je veux aller dans cette classe ! Non c'est peut-être un peu dangereux en fait. Bah écoute tu t'en sors bien. Euh, mais c'est coupable. On fait pas ça à ses camarades. Non mais je pensais que jusque là c'était logique. La prof d'allemand a entré son mot de passe pendant que le projecteur était allumé. Alors des camarades ont copié son code et ils ont changé leur note et lu les messages de la prof. C'est trop bien. Non, 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 attention. Je suis là pour vous juger. Arrêtez de croire que je vous défends les amis. C'est bien trouvé les gars. Vous avez géré. Oui mais bon ça va une prof d'allemand. Elle va la faire à qui celle-là ? J'ai enfermé un moustique et je lui ai fait écouter Baby Shark. Waouh, le détraqué quoi. Le mec s'appelle Norman. Il poursuit des gosses ? Non mais tu t'es dit quoi à ce moment-là ? Que t'allais te venger de tous les moustiques et qu'en plus de ça, ça allait marcher ? Bien essayé, c'est pardonné. Je connais les adresses de mes profs et plein d'autres renseignements sur eux. C'est flippant ça, Yokai. Voilà, retourne faire tes devoirs, reste tranquille. Non mais t'as l'air dangereux, Yokai. Il a peut-être rien fait lui, mais je le sens pas moi. C'est coupable. En musique, je me faisais chier, du coup je me suis mis debout sur une chaise et j'ai sauté sur mon pote comme si je faisais du catch. Pardon ? Quoi ? Ah non mais c'est normal. Dans la catégorie des pires élèves, lui c'est un petit joueur. Ah moi je te le dis. Non mais voilà, on a tous nos petits grains de folie et envie de sauter de partout. Donc non, moi ça me surprend pas des masses quoi. Mais bien tenté, c'est pardonné. J'ai bloqué un ascenseur avec mon frère dedans. Est-ce que ce serait pas plutôt un prétexte pour être fils unique ? Oh bah tiens, tentative d'assassinat, je note. Tu peux te dire que l'addition va être salée. Et c'est coupable. Je me suis fait exclure car j'ai menacé de la CPE avec la hache de mes parents en lui disant les mains en l'air. Ceci est un hold up. Mais tu te fous de la gueule de qui Philippe ? Tu veux braguer quoi dans le bureau de la CPE ? Tout ce que tu vas réussir à voler c'est des heures de colle. Et ça t'en as pas besoin mon gars. T'en as déjà suffisamment avec une hache au collège. Mais ça va pas toi ? Le mec se balade avec une hache. Je vous ai dit que c'était les pires élèves. Souvenez-vous, flashback, édition, les pires élèves. Le mec il met des flashbacks pour rien. C'est coupable. Les amis, j'ai besoin de vous. Ça fait plus d'un an que j'écris un roman. Wow, avec ma sale gueule on dirait pas que je suis un petit peu cultivé quoi. Non mais je suis pas comme ça. Moi ça fait depuis très longtemps que je veux le sortir mais j'y arrive pas. Donc j'ai pris la décision de lancer une campagne de financement participatif. Voilà, je vous ai tout mis en description. Si vous allez voir ça, ça me ferait super plaisir. Et ça vous permettra de vous faire pardonner là ? Avec vos pires bêtises là. Quel est l'autre qui a brûlé sa maison là ? S'il veut se faire pardonner, il va faire la campagne participative, il est fou lui. Je vous laisse regarder ça, participer si vous en avez envie. Et si vous le pouvez surtout, je ne vous force pas. Non, je vous force pas, non. Enfin voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc si vous voulez me soutenir et obtenir pas mal de contreparties, foncez. Allez, on reprend les pires bêtises maintenant. J'ai balancé le tel de ma prof en lui disant Ne vous inquiétez pas madame, il est en mode avion. Putain, en plus d'être con, t'es pas drôle. C'est pardonné. En vrai c'est amusant. Le tel de la prof, elle avait sûrement cherché. C'est pardonné. J'ai frappé ma surveillante parce qu'elle m'empêchait d'essayer de me tailler les veines. Hein ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Non, 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 j'ai bien lu. Elle voulait t'aider. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de reproche à lui faire. Par contre, toi, euh... Waouh, ça va ? Bon, en vrai, depuis le temps, tu dois être déjà mort. Allez. Ça suffit maintenant, t'es connerie. Tu retournes faire tes devoirs et t'arrêtes de tailler les veines. Mon frère a failli brûler la maison en jouant avec des briquets. Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. J'ai ramené un faux glock au collège, tout le monde a eu peur. Est-ce qu'en vrai de vrai, t'as eu des meilleures notes grâce à ça ? Mais qu'est-ce que tu voulais faire, Louis ? Bon, ça va, c'est une histoire qui se finit plutôt bien. On pardonne. Mais ne faites pas ça chez moi. Chez vous, c'est autre chose. J'ai arraché la queue de mon octodon et j'ai accusé mon chat. Bah, c'est une souris, quoi. Attends, ça veut dire que t'as arraché la queue d'un oct... D'une souris. T'as arraché la queue d'une souris ? Waouh, alors là, je sais que j'ai pas beaucoup de coeur, mais je trouve ça cruel. C'est coupable, les octodons. Ma boule, celui-là. Accusé le chat. Il est fou, celui-là. Alors, faut vraiment avoir aucune pitié pour faire ça. Coupable. Oh, j'en ai vu des pires élèves, mais des cons pareils. Bon. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas, le financement participatif pour me soutenir dans mes projets est en description. Éteins, téléclos. Parce que je vais venir vérifier. Écris tes pires bêtises dans les commentaires de cette vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode des pires bêtises. C'était stylé comme fin ? Sous-titrage Société Radio-Canada